On ne peut surtout pas rajouter des faits, ce qu'ils se demandent de faire en réalité. Et là, je renvoie par exemple au paragraphe 97 du mémoire des procureurs ou à la note de bas de page 261 du mémoire des participants. Et pourquoi c'est aussi facile pour l'accusation de vous demander de requalifier à votre guise ? C'est parce qu'ils vous abreuvent tellement de faits qu'ils ne prennent pas la peine de qualifier juridiquement d'ailleurs. Ils se contentent de la qualification globale. Que finalement, on vous dit, messieurs de la Chambre, monsieur le Président, vous avez carte blanche. Vous pouvez écrire l'histoire. Parce qu'après tout, ce procès, ce n'est pas tellement celui des accusés. C'est celui du Campuchia démocratique. Alors servez-vous dans les faits que nous vous livrons et puis condamnez. Du moment qu'il y a des faits qui auraient été évoqués devant la Chambre ou qui figurent quelque part dans une déclaration écrite, tout est bon. Et tout est bon parce qu'en plus, on s'assurait de faire entrer en masse des déclarations venant des dossiers 3 et 4. Donc là, dans la masse, vous allez bien trouver de quoi condamner. Et comme je vous l'ai dit, l'accusation vous demande de faire son travail, qui était de faire le tri en déterminant quel fait correspondait à quelle qualification juridique. Et non pas vous demander de vous dire au passant, au tour d'un paragraphe ou d'une note de bas de page, que vous pouvez éventuellement requalifier. Alors je le répète, les seules accusations retenues au terme de l'ordonnance de clôture sont celles qui correspondent nécessairement aux faits dont les procureurs ont saisi les juges d'instruction. C'est eux, encore une fois, qui déterminent le champ de l'accusation. Et c'est pourquoi c'est inadmissible de la part de l'accusation. Un qui a défini l'étendue des accusations et qui a la charge de rapporter la preuve de la culpabilité des accusés pour ces accusations seulement, c'est inadmissible de vous livrer des faits en vrac et en vous disant « Débrouillez-vous » pour qualifier comme il se doit pour condamner. Alors je veux parler du fil de l'ordonnance de clôture. Une ordonnance de clôture qui est pleine de méandres. Et c'est vrai qu'il est facile de s'égarer dans les méandres d'une ordonnance de clôture qui fait 790 pages si on compte les notes de fin qui référencent un nombre incalculable d'éléments, de preuves, de déclarations, etc. Et on touche là un des grands paradoxes de ce tribunal. Et là, je renvoie à la jurisprudence Perlitch, que je vous citais tout à l'heure. Donc le paradoxe de ce tribunal, c'est qu'on veut dire l'histoire. Mais vous n'avez pas de mandat d'historien, vous avez des mandats de juge. Et l'accusation non plus n'a pas de mandat d'historien. Alors le péché originel, comme je vous l'ai dit, date de l'instruction. Il date de l'instruction et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de développements qui n'avaient pas à figurer dans cette ordonnance de clôture parce que finalement, des faits n'ont pas été renvoyés devant votre rejoint. Et c'est à moi seulement qu'il le dit. C'est le juge d'instruction internationale de l'État, Marcel Le Monde, qui dans son ouvrage sur le tribunal a dit aussi que dans l'ordonnance de clôture était évoquée des faits, je cite, sans doute pas absolument indispensables, mais qui leur ont paru important pour le cas où l'ordonnance de clôture resterait la seule trace laissée par ce tribunal sur ce qui s'est passé au Cambodge entre le 17 avril 75 et le 6 janvier 79. Fin de citation. Sans doute pas absolument indispensable. Ça veut dire, monsieur le président, monsieur le tribunal, qu'il faut être d'autant plus vigilant lorsque nous examinons cette ordonnance de clôture. Ça veut dire que dans le triche des faits qui doivent ensuite faire l'objet d'une qualification juridique, vous devez être d'autant plus vigilant. L'accusation aurait dû être d'autant plus vigilant. Alors non, monsieur que sans plan n'est pas poursuivi pour tous les faits sur le tribunal au Cambodge entre 75 et 79. Et donc, compte tenu de ce que je viens de dire sur l'ordonnance de clôture, il y a une méthode à suivre, ou plutôt un chemin à suivre dans l'éméant de cette ordonnance de clôture pour un procès pénal et non pas un document d'histoire. C'est seulement les seuls faits matériels retenus dans la qualification juridique qui est susceptible d'engager la responsabilité pénale des accusés. Seulement les faits retenus. Et pour savoir quels étaient ces faits matériels reconnus, il faut faire parfois un détour parce que parfois, effectivement, la qualification juridique est assez lapidaire en fin de cette ordonnance de clôture. Il faut remonter à la partie factuelle pour savoir quelles sont les dispositions pertinentes de la partie factuelle de l'ordonnance de clôture. Oui, les dispositions pertinentes puisque le juge d'instruction internationale vous expliquait qu'il y a des choses qui étaient mises qui n'étaient pas nécessaires. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'intéresse à la suite scientifique moelle de ce qu'était l'accusation pour savoir de quoi exactement vous avez le droit de vous saisir au moment de votre délivreur. Des détours aussi par les réquisitoires introductifs et supplétifs puisque, comme je vous l'ai dit, c'est l'accusation qui a délimité les charges contre les accusés. Et en vertu du règlement intérieur, les juges d'instruction ont s'instruit sur des faits qui normalement étaient des faits qui ont été préalablement identifiés par les coprocureurs. Et le problème, c'est que nous avons eu devant cette juridiction des juges d'instruction qui ont s'instruit sur des faits dont ils n'étaient pas saisis et sur lesquels la Chambre par conséquent a été irrégulièrement saisie. Et quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement intérieur. La règle 55.2 du règlement intérieur explique que les deux instructions sont tenues d'un fruit sur les seuls faits visés par le réquisitoire introductif ou un réquisitoire supplétif. La règle 55.2 du règlement intérieur. Et la région prudence, elle est limpide dans le droit français et également dans le droit qui en est largement inspiré. Et d'ailleurs, une cour d'appel française a expliqué dès 1962 que les tribunaux ne peuvent statuer que sur les faits même ayant fait l'objet du renvoi, les prévenus ayant un droit certain à n'être jugés que sur eux et uniquement sur eux. Et c'est pour ça que ce rappel était nécessaire et nous l'avons fait dans notre mémoire, par agrafes 59 à 153, il était nécessaire de rappeler les règles de la saisine de votre chambre. Et je dois dire que ce rappel était d'autant plus nécessaire que nous avons eu au fil de ce procès des décisions un peu incompréhensibles de la chambre, malgré les objections de la défense. En effet, à plusieurs reprises au cours des débats, la chambre a autorisé les partis à évoquer un petit peu, et qui a rapidement, ou bien de façon générale, sans entrer dans les détails, des faits dont elle savait qu'elle n'était pas saisie. Pourquoi vous avez autorisé cela ? Je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas juger ni un petit peu, ni rapidement, ni de façon générale, sans entrer dans les détails sur des faits dont vous n'êtes pas saisie. Vous ne pouvez pas le faire. Et pour prendre un exemple, parlons de la question des Khmer Khrom. La question des Khmer Khrom, pour moi, elle illustre tout à fait le problème qu'il y a eu devant cette juridiction. Et je vous en parle parce que l'accusation, et également les partis civils, tentent de vous faire juger des faits relatifs aux Khmer Khrom en tant que groupe, et le plus souvent en tant que groupe assimilé au groupe vietnamien. Les procureurs ne peuvent pas ignorer que les Khmer Khrom ne font pas partie. déchargent. Et pourtant, au paragraphe 31 de leur mémoire, ils vous parlent du ciblage de Khmer Khrom, parce qu'ils étaient d'un territoire qui était aux frontières du Vietnam. Et puis, ils y reviennent régulièrement dans leur mémoire. Paragraphe 295, 364, 621, 714, 791, 821, 897, 821, 924, 964, 966. Ça fait beaucoup de chiffres. Ça veut dire que ça fait beaucoup de fois où les procureurs font référence à des faits qu'ils ne sont pas dans le champ de votre saisine. Les participes civiles ont été plus subtiles que l'accusation relativement au père Khrom. Mais en même temps, elles évoquent quand même le paragraphe 220 de leur mémoire. Alors, nous avions anticipé ce point et dans notre mémoire, je vous renvoie au paragraphe 157 à 170 de ce mémoire. Nous vous avions expliqué qu'à l'instar des juges d'instruction, vous n'êtes pas saisi de faits concernant pour les Khmers-Khrom. Et les procureurs, ils le savent parfaitement. Ils tentent d'étendre les accusations, notamment, encore une fois, par l'introduction de déclarations écrites à ce sujet obtenues dans le dossier 4 qui concerne spécifiquement le Khmers-Khrom. Et je rappelle à ce sujet que lorsque les admissions en preuve ont été faites du côté de l'accusation, du côté de l'équipe de Khmers-Sampan, nous étions objectés en disant qu'on ne veut pas que ces déclarations écrites entrent en preuve, ça ne fait pas partie des accusations dont un est poursuivi, monsieur Khmers-Khrom. Et petit rappel quand même, c'est important de faire un rappel de la procédure pour savoir à quel point les procureurs savent que vous n'êtes pas saisi pour ça et que les accusations de départ ne concernent pas les Khmers-Khrom. auraient pu, dans le cadre de l'instruction, demander l'étendue de la saisine, demander de faire un réquisitoire supplétif pour dire qu'il fallait introduire les Khmers-Khrom. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, dès l'instruction, on leur a rappelé au procureur. Et là, je renvoie à une décision des juges d'instruction des 250 bar 3 bar 3 bar 3 au paragraphe 7 et 9. C'est une décision en date du 13 janvier 2010. Les magistrats instructeurs, ils ont rappelé avoir été, et je cite, saisis du traitement réservé aux Vietnamiens vivant dans les provinces de Pré-Vang et Sveil-Rang et aux Vietnamiens lors d'incursions au Vietnam. Et non pas des crimes qui auraient été perpétrés à l'encontre des Khmers-Khrom vivant dans la province de Pursad. Fin de citation. Et ils ont ensuite rejeté toutes les demandes des procureurs en disant qu'elles avaient pour objet l'exécution d'actes d'instruction supplémentaires sur des faits qui ne relevaient ni du réquisitoire introductif ni d'un réquisitoire supplétif. Fin de citation. Et là, je m'arrête un instant parce que c'est intéressant ce qui est dit par les juges d'instruction. Notez ici qu'on parle de la zone géographique sur le traitement des Vietnamiens. C'est Pré-Vang et Sveil-Rang. Et je note ça ici parce que lors des réquisitions des coprocureurs, on a entendu parler de tout sauf de Sveil-Rang et de Pré-Vang. Pourtant, c'est les seules localités où ils ont demandé à ce que les magistrats instructeurs en enquête et finalement qui ont été renvoyés dans votre champ. J'en reviens pour le maire Kram. Non seulement les procureurs ont su ou ont été rappelés par les juges d'instruction que les Kmer Kram ne faisaient pas partie du champ de procès mais également en 2010, la Chambre préliminaire leur a dit et leur a dit en répondant à l'argument qu'ils vous présentent aujourd'hui et qu'ils ont pu présenter au cours de la procédure à savoir oui, on a besoin de cette preuve relative aux Kmer Kram pour pouvoir prouver l'intention judiciaire vis-à-vis des Vietnamiens. Et voilà ce que disaient M. le Président, Messieurs de la Chambre, la Chambre préliminaire le 27 avril 2010. Et elle dit ceci, c'est au paragraphe 41 de sa décision D250-3-2-1-5 et aussi celle que je vais citer au paragraphe 60 de la même décision. Comme indiqué plus haut, conformément aux droits applicables au CETC, c'est uniquement au coprocureur qu'il appartient de déterminer la portée de l'instruction. Et la Chambre préliminaire n'a pas à épiloguer sur le fait de savoir si leur décision à cet égard peut avoir une répercussion sur leur capacité à prouver ce qu'ils avancent au sujet des allégations de génocide visant le groupe vietnamien porté à l'encontre des personnes mis en examen. La Chambre préliminaire dit ça. Nous n'avons pas à épiloguer sur le fait de savoir si cette décision a eu l'incidence puisque c'est le procureur dès le départ qui déterminait quel était le champ des accusations. Vous non plus vous n'avez pas à épiloguer dessus. Cette décision aussi elle est intéressante parce qu'elle donne bien la méthode pour permettre de déterminer s'il y avait un doute puisque c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous avons quatre mémoires de parti Parti civile Accuidation Équipe de Nisha Équipe de Sampan et quand on fait le listing des charges personne n'a jamais les mêmes. C'est un extraordinaire qu'en 2017 on se trouve dans cette situation quand même. Ça veut bien dire qu'il y a un problème dès le départ et qu'il faut être vigilant et la seule méthode comme l'a rappelé également la Chambre de l'Union c'est de voir quel était le point de départ et le point de départ c'est le réclitoire à l'un mois et les réclitoires supplétifs de l'accusation. Et en plus comme l'a rappelé la décision de la Chambre des Justifications on parlait sur les Vietnamiens de la zone Est qui présente les Svériens c'est tout. Même si on a mentionné d'autres faits ils étaient saisis de ça et ils ne pouvaient renvoyer que pour ça. je reprends la suite de ma chronologie sur la question de l'Ekmerkrom le 17 octobre 2014 lors de déclarations liminaires dans 2-2 Madame la coprocurrice nationale n'a pas hésité à soutenir que l'accusation allait démontrer que l'Ekmerkrom avait été signé. Là on ne croit pas comment veut-elle démontrer des faits dont la Chambre n'est pas saisie. Et d'ailleurs apparemment ce n'était pas très clair pour la Chambre au départ puisque le 12 février 2015 au début des audiences au fond vous avez rendu par la compagnie de M. le juge Lavergne une décision qui était assez incompréhensible puisque vous disiez que vous auriez à vous prononcer sur cette question plus tard et que le traitement des Khmerskrom doit être considéré comme faisant partie du groupe des Vietnamiens à savoir les Vietnamiens de nationalité vietnamienne ou ceux qui étaient perçus en tant que Vietnamiens. Vous disiez que vous alliez devoir trancher cette question plus tard. C'est ce qui avait amené le 5 mars 2015 la défense de Nunchia demander une clarification et enfin en mai 2015 vous avez rendu une autre décision différente plus claire celle-là et puis vous aviez dit c'était par la bouche votre bouche M. le Président à l'audience du 25 mai 2015 que la question du traitement des Khmerskrom en tant que groupe spécifique n'est pas visée dans la prévention que ce soit du chef de persécution comme crime contre l'humanité ou de génocide. Vous l'avez bien dit et je sais que je dois parler. Je vais essayer de le faire M. le Président je vous prie de m'excuser vous savez que quand je commence à m'emporter j'ai tendance à oublier le flot important de mon débit. Donc dans cette décision du 25 mai 2015 vous aviez bien rappelé que vous demandiez au parti de se concentrer sur la présentation des éléments de preuve en lien étroit avec le procès et que la question du traitement des Khmerskrom ne faisait pas partie de votre décision. C'était clair. Alors pourquoi est-ce que je rappelle tous ces éléments de procédure ? C'est un peu long c'est vrai le droit c'est compliqué c'est rébarbatiste mais en même temps c'est là-dessus que vous allez trancher. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que l'accusation persiste et signe malgré la décision de la Chambre préliminaire malgré la décision antérieure des justes d'instruction malgré votre décision de 2015 l'accusation persiste et signe dans son mémoire et vous demande de trancher sur des faits relatifs aux Khmerskrom alors évidemment du côté de la défense de Kusampan on vous demande de vous en tenir à votre dernière décision qui est élimpide les Khmerskrom ne sont pas partis du procès de deux point final et on n'est pas là pour pallier au manquement de l'accusation s'est légitime que c'est nécessaire pour prouver le traitement vis-à-vis des Vietnamiens un autre exemple qui est quand même extrêmement parallèle de ces dépassements de ces signes que l'on vous demande de l'autre côté de la barre c'est les viols hors la consommation du mariage là encore une petite chronologie s'impose je rappelle qu'au cours de l'instruction l'accusation avait pris un réquisitoire introductif c'était en 2007 où il y avait des faits de viol un seul endroit à Prétampanc en pile c'est tout c'était le paragraphe 56 du réquisitoire introductif aucun autre fait localement n'avait été identifié et en 2009 il y a eu un réquisitoire supplétif sur les viols dans le cadre de la consommation des mariages rien d'autre aucun autre réquisitoire supplétif sur des faits de viols ailleurs 2010 ordonnance de clôture renvoie un jugement dans leur ordonnance de clôture alors qu'ils n'avaient au départ été saisis que de ces faits dans cette localité déterminée les juges ont quand même enquêté ailleurs malgré ce dépassement de cette saisine même s'ils sont allés enquêter ailleurs alors rappelons qu'ils ont illégalement enquêté sur ces faits puisqu'ils n'étaient pas saisis par les coprocureurs mais même en allant enquêter ailleurs ils n'ont pas été en mesure d'établir des viols à l'endroit sur le site ni ailleurs ils en sont arrivés à la conclusion qui est la raison pour laquelle nous ne sommes pas poursuivis monsieur Kyo Sampan n'est pas poursuivi pour des faits de viol en dehors de la consommation du mariage ils sont arrivés à la conclusion et là vous le savez c'est dans l'ordonnance de clôture paragraphe 1426 à 1429 en vous disant je cite la politique officielle du PCK en matière de viol était de prévenir ce crime et d'en punir les auteurs même si de toute évidence cette politique n'est pas parvenue à empêcher les viols il ne peut être considéré que le viol était l'un des crimes utilisés par les dirigeants du PCK pour mettre en oeuvre le projet commun fin de citation et il vous dit cela après avoir illégalement enquêté sur des faits dans les centres de sécurité à Kringtachan dans la zone nord etc. et donc les violins sont décidés de ne pas renvoyer les accusés en jugement pour ces faits les coprocureurs n'ont pas fait appel de cette décision ils n'auraient pu ils n'ont pas fait appel je rappelle d'ailleurs que dans le cadre de l'instruction seule l'accusation a la possibilité de faire appel pas les accusés qui ne peuvent faire appel sur des questions en rapport au principe de l'égalité et nous y reviendrons plus tard c'est une incidence importante sur les autres développements que j'ai à faire donc la chambre les juges d'instruction plutôt ne renvoient pas pour ça la chambre n'est donc pas saisie de faits de viol en dehors du contexte du mariage et malgré cela en août 2014 dans votre jugement 2.1 vous avez évoqué des faits de viol au paragraphe 128 au paragraphe 489 ou au paragraphe 1146 de votre jugement en évoquant à la fois des viols dans le cadre du mariage dont vous n'étiez pas saisie dans le cas mais également des viols en dehors du mariage dont vous n'étiez pas saisie tout court et on vous demande aujourd'hui monsieur le président messieurs du tribunal de ne pas commettre la même erreur de bien vous rappeler comme vous l'avez d'ailleurs rappelé dans une décision récente dont les partis n'avaient fait appel et qui a pourtant été validé par la Cour suprême à savoir que vous n'êtes pas saisie des viols en dehors de la consommation des mariages et pourquoi je vous dis ça parce que du côté de l'accusation et du côté des partis civils on vous évoque des faits de viol en dehors de la consommation du mariage dans leur mémoire il y en a exemple mémoire des partis civils note de bas de page 261 on vous parle de viol à Tramcoq note de bas de page 566 de leur mémoire on vous parle de viol à Crane Tachan on vous parle également et puis non seulement on vous parle de ces viols mais on vous les liste comme faisant partie des poursuites ça ne fait pas partie des poursuites si ces viols n'ont pas eu lieu dans le cadre de la consommation du mariage ça ne fait pas partie des poursuites ensuite les partis civils évoquent des viols à Tramcoq paragraphe 218 225 de leur mémoire et également dans le cadre du traitement des vietnamiens paragraphe 836 872 à 874 et 912 vous ne pouvez pas prendre ces éléments en compte dans le cadre de votre délibéré ça ne fait pas partie de votre saisine ce n'est pas dans le champ du procès et alors plus étonnamment les viols hors champ sont évoqués également dans le mémoire des coprocureurs et là c'est en contradiction avec toutes leurs écritures parce que moi je me souviens que quand il y a eu appel des partis civils de votre décision de la Cour suprême ils ont fait un très beau mémoire extrêmement circonstant en expliquant pourquoi les viols hors mariage ne faisaient pas partie de votre cuisine que les accusés n'étaient pas poursuivis pour ça et que c'était très clair c'était si clair pourquoi est-ce que dans leur mémoire ils en parlent et donc ils en parlent au paragraphe 664 de leur mémoire finale au paragraphe 809 sur S21 et Kringtachan donc ce sont les mêmes coprocureurs qui ont fait des leçons de droit au parti civil pour dire que le viol hors mariage n'était pas au jeu des poursuites mais qui quand même en parlent dans le cadre de leur mémoire finale à les comprendre et puis alors là c'est le pompon excusez-moi pour une expression française c'est le summum on vous dit comme ça au détour que bon c'est vrai vous êtes pas enfin ils savent bien que vous êtes pas saisis de viol c'est vrai vous êtes pas saisis de viol mais quand même vous pouvez requalifier allons voyons ça peut être de la torture en fait puisque il y a une qualification juridique qui est retenue au terme de l'ordonnance de clôture de torture allez on va mettre tout ça après tout je suis trouvé une case ce n'est pas comme ça et c'est pour ça monsieur le président messieurs le tribunal que j'ai pris le soin de vous rappeler quelle était la procédure en vous rappelant que vous étiez saisis de fait que vous n'avez pas de qualification juridique il ne s'agit pas pour l'accusation de venir vous dire ah ben ces faits là vous n'étiez pas qualifiés juridiquement alors ben ils sont intéressants parce que nous ça nous aide à condamner à demander la condamnation à l'Europe mettez-les sur ça c'est pas comme ça que ça se passe alors je sais que le viol c'est quelque chose qui est porteur dans le cadre de l'accusation c'est toujours bien de mettre ça en avant mais dans ces cas là il fallait faire appel de l'ordonnance de clôture ou faire des réquisitions d'un réquisitoire sur le cultif un peu avant dans le cadre de l'instruction mais vous ne pouvez pas demander en 2017 une requalification de fait de viol en torture c'est là possible et puis je passe sur les problèmes de valeur carrément sur les faits à l'appui je ne vais pas revenir dessus je sais que l'équipe de Nyoncea en a parlé un peu mais d'ailleurs l'équipe de Nyoncea en a parlé on n'aurait même pas dû en parler puisqu'on n'était pas suivi pour ça mais en tout état de cause en plus non seulement c'est hors champ mais en plus c'est essentiellement des déclarations écrites à faible valeur propente dans le mémoire des coprocureurs donc mention de ces viols en dehors de le débat